alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc la suite de notre formation comment créer des formulaires de capture sg autorépondeur alors quand on a déjà créé sa liste de diffusion comme vous voyez ici au menu là je suis dans mes listes de diffusion j'ai créé une liste sauf que cette liste de diffusion elle est encore vide vous voyez zéro contact inscrit aucun formulaire aucun message donc une fois que la liste de diffusion est créée il faut qu'on crée un formulaire maintenant qui va être rajouté au site internet pour que les gens puissent s'inscrire dans le formulaire pour entrer dans la partie contact que vous voyez ici et quand ils vont maintenant entrer là il y aura des successions de messages et newsletters qui vont partir au fur et à mesure pour les prospecter ou les fidéliser voilà comme exactement ça se fait dans un tunnel de vente donc la liste des diffusions est déjà créée nous allons aller tout simplement ici à formulaire et on va cliquer sur formulaire donc là on me demande de me reconnecter je me reconnecte alors nous étions ici à liste des diffusions voilà ma liste des diffusions qui est déjà créée et pour les formulaires je vais ici à formulaire je clique et là on me demande liste actuelle le formulaire qu'on veut créer c'est pour quelle liste des diffusions ça veut dire que quand on va créer ce formulaire si c'est pour le rattacher à quelle liste des diffusions les contacts qui s'enregistreront plus tard dans notre formulaire seront stockés dans quelle liste des diffusions donc naturellement ici je clique et je choisis la liste des diffusions que j'ai déjà créée prospère marketing digital je clique là donc quand j'ai validé ça ça veut dire que toute personne qui va s'inscrire dans le formulaire que je suis en train de créer ses coordonnées vont être stockés dans cette liste de diffusion là donc qu'est ce que je fais donc je viens ici j'écris que nouveau formulaire nouveau formulaire et là on me demande le formulaire la ma liste des diffusions c'est déjà prospère marketing digital ici je vais appeler mon formulaire formulaire prospère en marketing digital donc chacun de vous va mettre le nom qui correspond à la liste des diffusion qu'il a déjà créé donc on valide comme ceci étape suivante voilà on dit là que le formulaire a été créé c'est très facile le formulaire est créé mais le formulaire se crée à la base il est vide le formulaire est créé mais il faut que nous le personnalisions maintenant et par défaut le formulaire quand il est créé il demande l'adresse email et le prénom et comme je vous ai dit pendant la première pendant la première séance de formation c'est à vous de spécifier les éléments de votre cible que vous avez envie de collecter donc ici nom et liste de forme nom et liste de formulaires donc le formulaire s'appelle ceci et la liste des diffusions c'est bien la liste prospection on ne peut pas la changer parce que tout le moment c'est la seule liste que nous avons dans notre compte quand ceci est déjà bon vous fermez et vous ouvrez la partie informations à demander quelles sont les informations qu'on va demander aux prospects à travers notre formulaire c'est ce que ça veut dire donc vous cliquez tout simplement ici et vous voyez là que nous avons l'adresse email le prénom et un message quand vous remplissez souvent des formulaires en ligne vous voyez souvent ce message ici qui dit en soumettant ce formulaire j'accepte que mes informations soient utilisées uniquement dans le cadre de la demande etc etc donc c'est un message qui est exigé par la loi pour faire comprendre aux internautes que quand ils laissent leur adresse email personnelle leur prénom et d'autres informations on n'utilisera pas ces informations là voilà ou les spammer ou bien on ne vendra pas les informations à d'autres personnes qui vont les contacter donc et quand vous avez lu ce message généralement il ya le bouton je m'inscris bien sûr vous pouvez personnaliser le souci vous pouvez dire je télécharge si vous avez promis un pdf si vous êtes un centre de formation vous pouvez mettre je m'inscris si maintenant voilà ça dépend de ce que vous êtes en train de faire avec votre formulaire vous allez mettre le texte qui correspond et quand vous personnalisez ici voilà une prévisualisation de votre formulaire un aperçu comment votre formulaire sera ici c'est je m'inscris là on met le prénom l'email il en peut mettre le prénom donc et maintenant il ya cette partie si profiter de c'est un espace vous pouvez mettre un petit texte un petit texte accrocheur pour rappeler aux internautes ce qu'ils sont en train de faire profiter de cinq astuces du marketing digital avec notre pdf enregistrez vous ici c'est à vous de mettre un titre qui va emmener la personne à comprendre qu'effectivement il est dans le bon formulaire il va s'inscrire et le texte est légal pour connaître et exercer mes droits c'est ce texte si vous devez laisser on avait vous modifié rien là dessus donc comme je vous avais dit si vous voulez souhaiter joyeux anniversaire à vos clients et vous ne demandez pas leur date d'anniversaire ça veut dire que vous ne pourrez rien faire donc ce qu'on va faire ici c'est demander le prénom bon je vais mettre ceci en haut je clique je glisse je laisse en haut vous pouvez changer de position pour que la personne remplissent d'abord son prénom comme ceci par exemple avant de venir mettre son adresse email ici donc ça c'était l'explication c'est tout à fait c'est totalement simple qu'est ce que je fais c'est des glissés déposés si vous voulez en plus du prénom de la personne avoir le nom vous venez ici vous cliquez sur plus et ça ajoute à votre formulaire tout simplement voilà le nom que ça ajouté mais quand vous cliquez ça ajoute en bas à la dernière ligne donc vous devez maintenant monter avec lui vous cliquez sur lui et vous montez avec lui prénom nom adresse email c'est correct si vous voulez demander la civilité de la personne est ce monsieur une dame une demoiselle vous venez ici et au lieu de ça vous pouvez aussi cliquez ici vous tirer vous venez lâcher où ça vous convient j'ai laissé ici mais on ne peut pas demander prénom civilité avant de demander le nom donc monte avec lui là la personne doit d'abord choisir s'il est un monsieur ou une dame avant de mettre le nom avant de mettre le prénom et le nom si vous voulez au delà de tout ça prendre la date de naissance de la personne vous venez ici vous cliquez et on va venir mettre après le nom date de naissance la personne mettra sa date de naissance il choisira comme ceci et avec la date de naissance vous pourrez savoir quel est le jour de naissance de la personne est programmé plus tard on n'a pas encore programmé les messages programmé plus tard que le jour de l'anniversaire de chacun que ça lui envoie un message pour lui dire joyeux anniversaire maintenant ce que vous devez savoir c'est que plus votre formulaire est long plus il sera difficile aux internautes de s'inscrire ils vont voir que c'est beau ça demande beaucoup de travail et ils vont pas s'inscrire donc ce que vous devez faire c'est faire des formulaires très courts qui demandent les informations minimum pour pouvoir continuer les échanges avec l'internaute donc je vais donc enlever ici le nom le nom n'est pas très important et je vais enlever la date de naissance voilà je peux laisser la civilité donc la personne comme vous voyez à cet aperçu quand la personne va voir profiter d'eux il va dire est ce qu'il est un monsieur une dame son prénom son adresse email et il s'inscrit je vais dire je télécharge à la place de je m'inscris je télécharge ok alors je télécharge ça à faire ça a changé c'est bon il ya plusieurs autres fonctionnalités que vous allez découvrir avec le temps parce que si je veux tout vous montrer tout d'un coup si je vous met toutes les informations dans la tête vous allez être embrouillé vous n'allez pas revenir il ya beaucoup d'autres fonctionnalités comme vous voyez souvent sur des sites internet on peut s'inscrire avec facebook donc quand vous cliquez ici ça synchronise avec votre facebook ça détecte votre nom votre adresse email pour faciliter l'inscription c'est possible de faire de le faire également avec est-ce que j'autorépondeur vous pouvez faire beaucoup d'autres choses mais le minimum si c'est ce qui est le plus intéressant et on va s'arrêter à ça on va continuer je vous invite tous à toujours lire la documentation à ce niveau parce que elle vous permettra de comprendre mieux d'entrer dans les profondeurs de notre outil alors quand vous avez fait ça vous voyez que notre formulaire il n'est pas beau à voir c'est pas c'est pas aussi sexy que les formulaires que nous avons l'habitude de voir en ligne donc on va changer son design pour le rendre un peu plus beau donc quand on a créé le formulaire comme celui ci on va fermer cette partie de création de formulaire informations à demander maintenant on vient ici à la résurrection on dit après inscription qu'est ce qui va se passer après que la personne soit à renseigner ces informations ici à l'intérieur quand il a fini de renseigner ces informations ici ce qui se passe c'est que généralement on lui dit qu'on lui a envoyé un email dans sa boîte ou qu'il aille dans sa boîte email j'étais en coup d'oeil sur le pdf qu'on lui a promis sauf que on a déjà mis cette configuration là quand on créé la liste des diffusions vous vous souvenez à l'inscription du contact il y avait déjà ça là bas donc ici c'est facultatif parce qu'on l'a déjà fait on ferme maintenant ici on va choisir le template ça veut dire le design du formulaire on va cliquer ici le formulaire il est vertical oui on préfère le vertical donc c'est bon le design ici voilà les différents designs de formulaire et surtout répondu n'a pas de formulaire très beau donc voilà les différents modèles qu'on peut choisir donc moi je vais prendre lequel je vais prendre celui-ci voilà vous voyez il change directement il est un peu plus beau si je prenais celui-ci par exemple voilà celui aussi il est pas mal celui là donc quand j'ai choisi celui-ci je peux maintenant si mon site internet a plutôt des couleurs rouges jaunes violettes etc je peux venir ici je change les dimensions et les couleurs vous voyez les couleurs si elles se retrouvent là donc si je viens ici je clique je viens par exemple là vous voyez ça va changer automatiquement donc c'est à vous de jouer sur cette couleur si pour avoir un formulaire qui correspond aux couleurs de votre logo de votre site internet pour que voilà on a l'impression que le formulaire s'est adhérent avec votre site alors que ce formulaire qui sera présent sur votre site est géré par autre chose donc vous pouvez personnaliser votre formulaire comme cela et supposons que ceci soit ce que vous avez retenu comme couleur et quand c'est le cas vous allez maintenant venir ici le fond l'arrière-plan de votre formulaire ce sera quoi et ici on peut créer des landing page si je choisis cette image ici ça va nous rediriger vers un sous vers une page où notre formulaire sera au centre de l'image je fais l'exemple tout de suite voilà notre formulaire qui est créé et cette page web si est hébergé sur le site internet est si j'ai autorépondeur ça rejoint ce que je vous disais la dernière fois même si vous n'avez pas de site web vous pouvez utiliser ce lien si vous pouvez le copier et le partager aux gens par whatsapp par où vous voulez les gens vont venir s'inscrire madame le prénom ils vont taper au aurel comme ça et l'email on va mettre ces mots aurel à gmail.com donc voilà comment on peut remplir le formule malheureusement je n'ai pas bien personnalisé j'aurais dû mettre la couleur de l'intérieur ici le blanc pour que ce soit bien visible donc on peut toujours entrer on vient sur une dimension et cetera on va choisir la belle je pense que c'est ceci ok je pense que c'est ça parce que ça a modifié ok je reviens ici j'ai choisi plutôt celui-ci pour savoir autre chose voilà ça n'a pas modifié mais bon on va continuer donc vous pouvez utiliser ce lien si et vous le partager vous le copiez et vous le partager vous envoyez ce lien c'est à n'importe qui la personne va ouvrir la page sera comme ceci mais bien entendu si la personne arrive là vous voyez que le message s'il ne dit rien du tout sur le formulaire donc c'est ici qu'il faut préciser remplissez le formulaire pour recevoir notre guide ultime de cinq astuces pour rester en santé par exemple comme on l'avait dit donc quand vous avez écrit ça ici ça permet qu'on sache toujours à quoi ce formulaire va nous être utile et quand vous l'avez fait ça vous cliquez là pour télécharger moi je n'ai pas mis mon adresse email donc ça ne marche pas donc voilà comment vous allez créer votre formulaire et quand vous avez créé ce formulaire si ici c'est pour les experts ceux qui veulent modifier le formulaire avec le langage html c'est pour les experts quand vous avez fait ce boulot si voilà vous cliquez sur enregistrer et vous avez votre formulaire qui est enregistré une fois que ce formulaire enregistré vous pouvez venir ici de télécharger en fait quand on dit télécharger le formulaire c'est télécharger le code source de votre formulaire vous cliquez là pour le télécharger et je vous recommande d'utiliser disons le iframe ou bien le we get simple vous copiez ça copiez ceci et c'est ça que vous allez aller sur votre site internet coller vous savez comment on intégrer les vidéos dans les articles c'est la même chose quand vous avez un code vous allez retourner je vais retaper le site internet pratique voilà là on retourne sur le site internet de la pratique est-ce que je me rappelle du mot de passe alors quand vous retournez sur l'onglet de la pratique en fait vous ouvrez vous dites créer un article ou créer une page vous allez à texte il ya visuel il ya texte je pense que vous vous souvenez de ça et vous allez à cet endroit là et vous dites couler je vais ouvrir utiliser un autre onglet pour vous montrer alors je vais venir ici par exemple je vais ouvrir le site internet je vais ouvrir ce site internet pour vous montrer ok donc vous venez là vous cliquez sur article on est là sur article ajouter un article tout simplement et comme vous savez vous allez mettre ici c'est télécharger le guide pdf par exemple et vous venez ici vous ne collez pas directement votre code source comme ceci ça ne marche pas comme je vous disais quand vous êtes ici vous supprimer ça vous venez ici à texte vous cliquez là et vous couler votre formulaire comme ceci et vous revenez et si on prévisualise je pense si je ne me trompe pas que le formulaire sera visible prévisualisation voilà voilà notre formulaire qui est bien là vous voyez donc que quand vous allez mettre ce formulaire si sur votre site web dans l'article que vous avez rédigé les personnes vont lire l'article ils seront intéressés et quand ils vont remplir là ça va directement vous voyez on est d'accord que ce formulaire n'a rien à voir avec le site internet n'est ce pas les informations qu'on renseigne cela ne reste pas sur le site internet mais ça reste sur sg autorépondeur ça va sur sg autorépondeur parce que c'est chez sg autorépondeur que le formulaire a été créé donc quand vous avez fait ça maintenant vous êtes tranquille vous savez que tous les visiteurs de votre site internet si vous avez fait une bonne stratégie qui donne vraiment envie de s'inscrire pour recevoir le pdf alors tout le monde va venir s'inscrire et à la fin vous aurez une base de données qui va grandir si ici je mets par exemple aurel et je mets ici mon adresse email que voici je vais dire la monsieur je vais m'inscrire ici et vous allez aller on va aller ensemble chez sg autorépondeur vous allez voir comment les données sont enregistrées donc je clique ici et effectivement ça m'emmène à cette page ci on a créé cette page l'autre jour ensemble donc chacun de vous cette page qui dit félicitations pour votre inscription nous venons de vous envoyer le document à votre adresse email c'est chacun d'entre vous qui crée sa page ci et c'est chacun d'entre vous qui écrit le message qui va s'afficher directement qu'on aurait téléchargé le formule est donc moi c'est quelle est l'adresse email que moi j'ai utilisé j'ai utilisé l'adresse gmail donc si je pars dans mes mails gmail vous allez voir que l'email est déjà arrivé alors et généralement chez gmail ça va venir la criotis digital academy voilà sa support de formation bonjour aurel merci de vous être inscrit je vous invite à cliquer tout simplement sur ce lien pour ouvrir le support de formation donc si je clique là ça me donne maintenant mon support vous vous souvenez de ceci c'est ça que j'avais mis en ligne donc voilà comment en fait vous devez créer votre formulaire il intégré sur votre site internet pour que voilà comment toutes les étapes fonctionnent je vous invite à regarder une deuxième une troisième fois quand vous n'avez pas bien compris quelque chose dans la vidéo vous rentrez vous réécoutez pour comprendre comment ça a été fait et voilà vous vous exercez il faut que chacun soit capable de créer un formulaire comme celui-là et à l'intégrer donc mercredi on va voir chacun va montrer son formulaire qu'il a créé dans son article et rapidement on va voir ce qui est en quoi expliquer ou boucler avec la dernière étape de notre formation d'email marketing merci